Alors bonjour mes chers amis, je vais vous entretenir cette semaine du cas d'Isabelle Landry. Je ne sais pas si vous avez vu dans le Canada français il y a quelques semaines, cette jeune fille est camionneuse et est obligée du fait qu'elle était enceinte d'arrêter son travail. Et elle pensait avoir le droit, comme la plupart de ses amis, à un retrait préventif. Sauf que Mme Landry relève du Code fédéral parce qu'elle fait du transport interprovincial et elle s'est vue par la CSST refuser son congé de maternité, son retrait préventif, c'est-à-dire. Et on a découvert, ça fait un bout de temps qu'on le savait, mais elle a découvert que le Code fédéral ne la couvrait pas, qu'elle était obligée d'avoir recours à l'assurance-emploi avec un billet médical de son médecin qui disait qu'elle était malade alors que c'est une femme qui est enceinte. Alors on a décidé d'agir dans ce cas-là. On est allé à Ottawa cette semaine, jeudi, elle est venue me rejoindre à Ottawa avec mes adjoints et on a décidé de rencontrer la Ménice. Alors on est allé au bureau de la Ménice, on a vu la Ménice aussi après la période de questions. Et on travaille activement pour que cette femme, de même que des centaines d'autres femmes qui sont sous le Code fédéral, puissent bénéficier du retrait préventif comme celle du Québec en bénéficie. Alors une autre preuve supplémentaire que si le Québec était par lui-même, toutes ces femmes-là seraient couvertes par le retrait préventif. Alors là, on a un palier de gouvernement, celui du Québec, qui est le plus avant-gardiste qu'il couvre. Et on a un palier qui est le palier fédéral, qui est moins avant-gardiste et qui ne couvre pas. Et ça nous demande de faire des batailles en conséquence. Alors je vous dis la semaine prochaine où on vous entretiendra d'un autre sujet palpitant.